Bonjour, aujourd'hui nous continuons notre voyage au centre de pouvoir illimité d'Anthony Robbins, un sacré livre. Alors, le point le plus important de la première partie, c'était le fait de modéliser, c'est-à-dire de prendre quelqu'un comme une sorte d'objectif, de l'observer. Alors, quand je dis observer, il faut observer sans a priori négatif, c'est-à-dire l'esprit ouvert et sans juger. On a tous tendance, quand on observe, à juger. Dans un premier temps, vous ne jugez pas. Ensuite, lorsque vous avez bien observé, vous pouvez reproduire et imiter. Une partie très importante, c'est l'imitation de la physiologie. Imaginez, par exemple, que vous veuillez parler devant une caméra comme moi, eh bien, il faudrait faire tous ces gestes bizarres que je fais pour arriver à ressentir en vous les mêmes sensations que celles que je ressens lorsque je fais ces gestes. Donc, la physiologie est un point extrêmement important. Vous allez vous rendre compte que si vous imitez quelqu'un, si vous imitez sa physiologie, en cinq minutes seulement, vous allez pouvoir capter 80% des sensations, des émotions, de ce qu'il ressent. Et cela vous aidera, bien sûr, à le prendre comme modèle. Alors, le dernier point avant la moitié de ce livre, c'est l'énergie. Anthony Robbins nous dit que tout ce qui nous prend de l'énergie, eh bien, nous gâche notre vie. Alors, il parle surtout de la nourriture et des boissons. Bien sûr, vous savez ce qu'il faut faire et vous ne le faites pas. C'est-à-dire qu'il faudrait manger moins, plus varier des fruits et des légumes, trouver plutôt ces vitamines dans l'alimentation que dans des gélules. Et ces conseils de base, tout le monde les connaît. Le problème, ce n'est pas de savoir ce qu'il faut faire, c'est de le faire. Eh bien, la modélisation est aussi une façon de changer son comportement alimentaire. N'oubliez pas que si aujourd'hui, vous avez un certain comportement alimentaire, c'est sans doute parce que vous l'avez pris de manière inconsciente à vos parents, à votre entourage. Et que si vous avez certaines pathologies, certains problèmes de santé, il y a 99 chances sur 100 pour qu'ils aient été induits, non pas par, soi-disant, les gènes, un problème génétique, mais bien parce que vous avez capté un comportement alimentaire. Alors, nous passons ensuite à la deuxième partie de ce livre, la formule fondamentale du succès. Voilà un titre bien imposant. Premier chapitre, qu'attendez-vous de la vie ? Alors, c'est vrai qu'il est difficile de parler de succès tant qu'on n'a pas un objectif. Alors, voilà les questions qu'Anthony Robbins vous suggère de vous poser. Que voulez-vous exactement ? Une fois que vous avez déterminé ce que vous voulez exactement, que verrez-vous lorsque vous aurez obtenu votre objectif ? Qu'entendrez-vous ? Quelles sensations ressentirez-vous ? Quelles odeurs sentirez-vous ? Et puis, dans l'état présent, que voulez-vous ? Qu'avez-vous en ce moment ? Quelle est la différence entre votre état actuel et l'état que vous recherchez ? Comment saurez-vous que vous avez ce que vous voulez obtenir ? Alors, une des grandes clés pour obtenir ce que l'on désire, c'est de le demander. Oui, exact. Vous savez, on dit demande et tu vas l'obtenir. Et dans la plupart des enseignements traditionnels, il y a cette idée que le plus difficile, c'est de déterminer ce que l'on veut et de le demander. Le reste arrive quasiment de soi-même. Il y a quand même quelques règles. Et Anthony Robbins nous suggère cinq règles importantes pour obtenir ce que vous désirez. Et surtout pour l'obtenir de quelqu'un d'autre. La première, formulez votre demande de façon précise et détaillée. Tous les jours, je reçois des mails qui font plusieurs pages. Je les lis attentivement. Et lorsque j'ai fini de lire le mail, je n'ai pas à répondre parce qu'il n'y a aucune demande, rien de précis. La personne me raconte sa vie, elle ne me pose aucune question et il n'y a aucune demande. Bien sûr, en elle, il doit y avoir une demande. Mais elle me demande de deviner quelle est sa demande, ce qui est bien sûr impossible. Donc très souvent, je réponds, ok, mais quelle est votre demande ? Donc, faire une demande de façon précise et détaillée. Ensuite, adressez-vous à quelqu'un qui peut vraiment vous aider. Si vous demandez à une personne qui n'a pas de pouvoir, qui ne peut rien faire, ça ne sert à rien de demander. Il faut bien sûr choisir la personne qui va pouvoir vous apporter ce que vous souhaitez. Le point numéro trois est très important. Donnez à la personne à qui vous adressez le sentiment que vous pouvez lui apporter quelque chose. Ça ne peut pas être en sens unique. Vous ne pouvez pas arriver en face de quelqu'un et lui dire « Donnez, donnez, donnez » sans apporter quelque chose. Dans la vie, il y a une grande loi, c'est une loi d'équilibre. Et ne pensez pas que vous ne pouvez rien apporter à l'autre. Vous avez toujours en vous des choses que l'autre n'a pas. Vous avez toujours accès à des informations que l'autre n'a pas. Vous avez peut-être du temps alors que l'autre n'a pas de temps. Vous pouvez toujours rendre service à quelqu'un. Et c'est cet équilibre qui fera que l'autre aura envie de répondre à votre demande. Le quatrième point, c'est pour convaincre. Soyez convaincu. Bien évidemment, si vous faites une demande en vous répétant sans arrêt dans votre tête que vous n'y avez pas droit, que vous n'allez pas obtenir de résultat, que la personne ne va pas s'intéresser à vous, etc. Il n'y a aucun espoir pour que ça marche. Vous devez d'abord vous convaincre vous-même avant de convaincre l'autre. Le dernier point, c'est sans doute le plus important. « Demandez jusqu'à ce que vous l'ayez obtenu ». Je suis frappé de voir que certaines personnes qui ont des projets importants envoient un mail ou passent un coup de fil et puis abandonnent. Moi, lorsque je veux établir un contact avec une personne importante ou faire une demande, je ne le lâche pas. Alors, quand ce n'est pas par lui, c'est par sa secrétaire, par ses amis, mais généralement, j'arrive toujours à avoir un contact. Alors, bien sûr, ça ne débouche pas obligatoirement sur quelque chose de positif, mais la persévérance est une des clés dans ce domaine de la réussite. Ensuite, Anthony Robbins nous parle de l'amitié. L'amitié nous crée. Nous sommes créés par nos amis. Alors, comment fait-on des amis ? Il y a le très bon livre de Dale Carnegie sur « Comment se faire des amis et réussir dans la vie ». Mais là, il y a, je dirais, un cran de plus qui est l'effet miroir. Anthony Robbins nous suggère, si on veut entrer en contact avec quelqu'un, d'être son miroir. Alors, c'est une idée qui, généralement, est perçue comme de la manipulation et est mal vue par beaucoup de gens. Il faut que vous compreniez une chose, c'est que l'empathie, c'est justement la capacité de se mettre en phase avec quelqu'un et que l'effet miroir que nous suggère Anthony Robbins, c'est tout à fait ça. Alors, que dit-il ? Eh bien, il dit que si vous voyez quelqu'un avec lequel vous voulez établir un rapport, il faut vous comporter physiologiquement comme cette personne. Si elle fait certains gestes, faites des gestes comparables. Si elle a une certaine position de son corps, prenez la même position. Si elle a une activité, ayez la même activité. Si elle a une façon de regarder, si elle prononce certains mots, essayez, dans la mesure du possible, d'être un miroir de cette personne. Vous allez me dire, bien sûr, l'autre va s'en apercevoir et ça va créer des problèmes. Faites l'expérience. C'est fascinant. Quand on fait ça, l'autre ne perçoit pas ce qui se passe comme une manipulation ou comme une imitation ridicule, il perçoit ça comme la représentation de quelqu'un qui est comme lui. Et il se crée un effet de sympathie. Sympathie, c'est comme la synchronisation. C'est la même racine. C'est arriver à ressentir les choses en même temps que l'autre. Donc, essayez. Essayez pour voir. Vous êtes dans un bus, vous êtes dans un métro, vous êtes dans une soirée. Essayez d'être le miroir d'une personne et voyez quel est l'effet. Ou mieux encore, si vous pensez que ça ne marche pas et que ça n'est pas efficace, faites juste le contraire, rien que pour voir l'effet. Si vous faites juste le contraire du miroir, c'est-à-dire si vous prenez des attitudes à l'opposé de l'autre personne, vous allez voir combien la personne vous considère comme distante, froide et antipathique. C'est extraordinaire. Alors, de manière concrète, qu'est-ce que l'on peut imiter ou de quoi peut-on être le miroir ? Eh bien, il y a la tonalité de la voix, la hauteur de la voix, la respiration, le rythme cardiaque, la moiteur de la peau, la position de la tête, les mouvements faciaux, le mouvement des sourcils, la dilatation des pupilles, la tension musculaire, le déplacement des points d'appui, les mouvements des pieds, les se positionner sur différentes parties du corps, la relation à l'espace, les gestes des mains, les mouvements dans l'espace et les postures. Prenons juste un exemple, la relation à l'espace. Vous allez vous rendre compte que nous avons tous des relations à l'espace qui sont complètement différentes. Vous avez des gens qui peuvent s'approcher de vous de façon incroyable. Elles ont ce qu'on appelle une bulle qui est toute petite et donc, pour entrer en sympathie avec ces personnes, il faut être extrêmement près d'elles. Et vous avez d'autres personnes, c'est tout le contraire. Si vous vous approchez d'elles, elles reculent et elles s'échappent. Il faut donc garder une certaine distance pour pouvoir entrer en relation avec elles. Ça, c'est vrai de l'espace, de la bulle, mais c'est vrai aussi des gestes, c'est vrai de tout un ensemble de choses. Essayez et vous verrez. Vous savez qu'un physiologue, Pavlov, a découvert la notion de conditionnement. Et c'est perçu généralement comme quelque chose de plutôt négatif, le conditionnement. Sauf que, vous pouvez vous en servir pour votre bien. Et la clé, là, est ce qu'on appelle l'ancrage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ancrage ? Eh bien, l'ancrage, c'est créer une situation physiologique, un état dans lequel vous voulez être et l'associer à quelque chose. Alors, je m'explique. Par exemple, dans les séminaires alpha, nous apprenons aux participants à associer à la résolution de problème un simple geste qui est celui-ci. En fermant, en mettant l'index avec le pouce, on crée un sing-signal, on appelle ça un sing-signal ou un ancrage qui déclenche automatiquement un processus de créativité, de résolution de problème. Et ça, c'est vrai pour quantité d'autres choses. C'est un des principes aussi de l'hypnose. C'est-à-dire que vous avez déjà dû voir un hypnotiseur qui dit, quand la personne est sous hypnose, il me suffira de claquer des doigts ou de compter jusqu'à trois pour qu'instantanément vous vous retrouviez dans cet état d'hypnose. Ok, mais on peut le faire aussi pour des comportements pour quantité de choses. Par exemple, on peut très bien dire à quelqu'un il vous suffira de lever l'index pour ne plus avoir envie de fumer ou ce genre de choses. Tout ce que vous voulez changer en vous, vous pouvez le faire en créant ce qu'on nomme un ancrage. La maîtrise de l'ancrage est donc une étape très importante. Alors, quelles sont les clés d'un conditionnement ? Première, c'est l'intensité de la réaction. C'est-à-dire que vous devez, pour créer cet ancrage, amplifier en quelque sorte vos réactions. Ensuite, l'insynchronicité. C'est-à-dire que l'ancrage doit être fait vraiment au moment où il y a synchronicité entre ce que vous recherchez et le geste ou le signal. Le caractère exceptionnel du stimulus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose qu'on fait dans la vie courante. C'est vrai que c'est rare, par exemple, qu'on se promène dans la vie en faisant comme ça. Et puis, la répétition du stimulus. C'est-à-dire que, bien sûr, l'association cérébrale ne va peut-être pas se faire en une seule fois. Il faudra peut-être que vous recommenciez cette association cérébrale. Alors, vous vous souvenez, dans Psycho-Cybernétique, on avait vu le sentiment de victoire. Anthony Robbins a un mot en anglais, c'est to be empowered. Et j'aime beaucoup cette expression to be empowered. c'est être investi d'un sentiment de pouvoir. Très souvent, on est investi du reste, de l'inverse. On est investi d'un sentiment d'impuissance, d'un sentiment de découragement. Alors qu'on peut créer, avec un ancrage, ce sentiment de pouvoir, de puissance, d'être capable de faire les choses à une condition, eh bien, c'est d'associer ce qui nous est arrivé par le passé, ce sentiment de réussite, qu'est-ce qui s'est passé en nous quand on a réussi quelque chose d'exceptionnel, quand on a eu des gens qui nous ont applaudis debout, ou quand on est venu nous féliciter, ou quand on était parfaitement heureux. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé en nous et d'associer tout cet ensemble de sensations et d'émotions à un geste. Alors ça peut être, par exemple, dans les séminaires d'Anthony Robbins, on dit « Oui ! » et donc on ferme le point et je suis sûr que si vous rencontrez quelqu'un qui a participé à un séminaire, il suffit de lui dire « Yes ! » et instantanément, cette personne va ressentir toute l'énergie et tout l'enthousiasme, etc., du séminaire. Eh bien, vous pouvez faire exactement la même chose. Alors, il y a quantité de choses qu'on peut dire ou de gestes qu'on peut faire. Par exemple, dans un séminaire que j'ai fait récemment avec Sébastien Knight, il a suggéré qu'on utilise « Hip, 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 oura ! » Très bonne idée. Un autre exemple, dans l'école dans laquelle j'étais, quand j'étais jeune, nous avions un espèce de signe de ralliement et ce signe de ralliement était associé à l'énergie et à la victoire. Alors, je ne sais pas qui avait inventé ce truc, mais je vais vous en faire la démonstration et vous allez voir à quel point cela peut être énergétique. Et alors, c'était dans une maison, le chef de maison disait « Askiwawa ! » Et vous aviez 70 personnes qui disaient « Askiwawa ! » Ils continuaient « Skidiwawa ! » « Skidiwawa ! » « Yeah ! » « Yeah ! » Bon, alors vous avez dû voir dans les matchs de sport, de rugby, etc., des équipes qui font ça. Quelle est l'idée ? Eh bien, l'idée, c'est de se remplir d'énergie, d'associer des sentiments positifs à des cris, à des gestes, à des signes-signaux. Ne pensez pas que c'est ridicule. Ça peut vous paraître ridicule, mais ça marche. Et vous pouvez très bien changer totalement votre état mental, physique, simplement avec ce genre de choses. Je vais vous donner un exemple. Je suis sûr qu'il vous est arrivé un jour d'être fatigué. Vous aviez envie d'aller dormir, un ami frappe à la porte, et puis vous avez une discussion passionnante sur le sport ou sur le travail ou sur une de vos passions. et brusquement, vous vous rendez compte que vous êtes dans un état d'enthousiasme incroyable, votre fatigue est effacée et tout va très bien. Ou ça peut être dans une relation amoureuse. Pareil. Vous voyez donc que ce qui se passe en vous peut surmonter totalement toute la fatigue et tout un ensemble de choses. Eh bien là, c'est la même chose. Simplement en s'investissant de ce pouvoir et de cette faculté d'enthousiasme et d'énergie, vous allez complètement vous transformer vous-même. À volonté. C'est ça qui est formidable. Anthony Robbins nous parle des valeurs. Nous n'avons pas le temps de parler des valeurs dans cette vidéo. Sachez simplement que ceux qui vous rapprochent de quelqu'un c'est le partage des valeurs et ceux qui vous éloignent de quelqu'un ce sont des valeurs différentes. Si vous prenez conscience de vos valeurs, de vos valeurs de référence, il vous sera beaucoup plus facile de comprendre les conflits, les différences de réaction qu'il y a avec d'autres personnes. Et si vous avez des valeurs que vous vous tenez à ces valeurs, eh bien cela vous donnera de l'énergie et vous irez dans le bon sens du courant de votre vie. Alors que si vous allez au contraire dans le à contre-sens de vos valeurs personnelles, vous ne pourrez pas réussir. Passons maintenant aux clés, aux autres clés du succès dont nous parle Anthony Robbins et nous allons conclure avec ceci. La première clé de la richesse et du bonheur pour Anthony c'est la maîtrise de la frustration. Vous avez sans doute entendu parler de cette expérience des marshmallows. Un psychologue américain a eu l'idée suivante. Il a pris des enfants, de jeunes enfants, 6 ans à peu près, 5-6 ans, et les a fait venir dans une pièce. Il a enregistré la scène et il leur a fait la proposition suivante. Il leur a dit voilà un marshmallow. Ce marshmallow est à toi et tu peux le manger tout de suite si tu veux. Il pose le marshmallow sur une assiette et il lui tend. Il dit mais je vais sortir de cette pièce quelques instants si tu attends lorsque je reviens je te donne un deuxième marshmallow. Quelle est l'idée de cette expérience ? Eh bien l'idée de cette expérience c'était de voir quels étaient les enfants qui étaient capables de maîtriser la frustration. Bien évidemment si on vous tend un marshmallow et qu'on vous demande d'attendre c'est une frustration. Mais la capacité d'accepter une frustration pour avoir une gratification plus grande plus tard est une des clés de la réussite. Il a donc enregistré tout ça. C'est très amusant à voir. Vous pourrez certainement sur YouTube voir cette expérience. parce qu'il y a des enfants qui n'arrivent pas à résister deux secondes dès qu'ils sortent de la pièce ils mangent le marshmallow et il y en a d'autres qui sont tentés qui y vont qui reviennent enfin on sent le travail de la frustration en eux. Mais ce qui est extraordinaire c'est que cette expérience est ancienne. Il a pu suivre le développement de ses enfants et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien ceux qui savaient gérer la frustration ont eu des réussites dans leurs études et dans la vie et ceux qui étaient incapables de gérer leur frustration ont été d'échec en échec aussi bien dans leur parcours scolaire que dans leur vie. On a donc là une des clés essentielles de la réussite la gestion de la frustration. C'est comme dans le mariage si vous acceptez que l'autre n'est pas parfait vous pouvez vivre très heureux si vous êtes impossible de gérer cette frustration vous serez très malheureux et ça conduira au divorce. La deuxième clé c'est savoir essuyer les refus. Rien de plus blessant que d'être refusé. Et naturellement ça n'est pas quelque chose qu'on sait faire accepter le refus c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Essuyer des refus est une des clés de la réussite. Vous devez être capable d'accepter qu'on vous dise non. Sinon vous allez vous pourrir la vie pour que tout le monde vous dise oui et vous transformer en paillasson. Vous allez faire en sorte que votre vie soit un enfer simplement parce que vous n'acceptez pas qu'on vous dise non. Et la persévérance est bien sûr liée au fait de savoir essuyer un refus. Le troisième point c'est savoir maîtriser les pressions financières. On passe tous par des moments où la pression financière est plus importante. on s'en sort et on s'en sort toujours simplement il faut au lieu de se concentrer sur le présent il faut voir plus loin. Même si vous êtes dans une situation difficile infernale cauchemardesque si vous prenez de la hauteur par rapport à votre vie si vous revoyez par exemple des situations semblables dans votre passé vous vous rendez compte qu'au final ça n'a pas eu une importance extrême si vous observez votre vie depuis une autre planète des choses qui vous paraissent effroyables sur le moment vous paraîtront normales et insignifiantes. Donc la clé là c'est de savoir prendre de la hauteur par rapport à ces difficultés. Ca ne veut pas dire qu'on doit les ignorer non mais ça veut dire que l'investissement émotionnel que l'on met dans les pressions financières est souvent destructeur. La clé suivante pour Anthony Robbins c'est de se tenir à l'écart des petits côtés de la vie de ne pas bavarder sur les autres de ne pas accorder d'importance à ce qui n'en a pas. C'est vrai que les médias vos amis beaucoup de gens montent en épingle des choses qui ont peu d'importance. voyez toujours tout cela à l'aune de vos objectifs personnels. Ne vous laissez pas entraîner sur des petits chemins alors que vous avez une route qui vous mène vers le succès. Enfin le dernier point c'est donner toujours plus que ce que vous espérez. Et Anthony Robbins nous dit c'est là toute la clé. la plupart des gens économisent ce qu'ils donnent de façon à ne pas se sentir floué. Ils se disent si je donne trop et qu'on ne me donne pas assez et bien je vais avoir le sentiment d'être trompé et trahi. Quelle importance ! Ce qui est important c'est de donner vous le faites pour l'autre mais vous le faites aussi pour vous il y a dans le don quelque chose d'extrêmement gratifiant en lui-même. Si lorsque vous donnez c'est dans l'espoir de recevoir et bien vous faussez en quelque sorte le jeu. Il faut donner avec générosité avec complaisance donner pour le plaisir de donner et vous vous rendrez compte que plus vous donnez plus vous recevez et ce que vous recevez arrivera généralement par des voix qui n'ont rien à voir avec ce à quoi vous attendiez des voix qui sont souvent extrêmement bizarres. Quelle importance ! C'est très amusant de voir comment le destin la vie nous récompense de ce que l'on donne. Il y a dans Pouvoir illimité un dernier message. Et ce dernier message est sans doute le plus important il tient en un seul mot. Alors écoutez bien ce mot A-J-C. Un livre c'est formidable mais si on ne le met pas en action ça n'est rien. C'est l'être morte. C'est l'action qui transforme les idées en quelque chose de grand et de beau. Donc réécoutez cette vidéo ces deux vidéos et transformez-les en action. Yes ! A très bientôt Au revoir. Au revoir.